Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on va essayer de créer une collection de montres avec, pour limite, 500 euros par montre. Et cette collection devra comprendre une montre chronographe, une dress watch, une field et enfin ma catégorie préférée, une plongeuse. Vous êtes bien installés, vous êtes prêts ? Prenez une bière ou un café, asseyez-vous et c'est parti ! On démarre avec la montre chronographe. Et pour cette collection à moins de 500 euros par montre, j'ai choisi d'aller chez Seugues. Avec leur chrono équipé du mouvement ST19 qui, pour ma part, je dois dire, est très fiable puisque je l'ai sur ma hommage Breitling Top Dust Deus depuis un an. A moins de 300 euros, vous pourrez la trouver à un diamètre de 38 mm et un corne à corne de 47 mm, ce qui est parfait pour les petits poignets. On passe à la dress watch. Alors là, on va bien se poser, parce que pour une dress watch, on doit avoir un nom qui évoque quelque chose. On pourrait aller dans la facilité et choisir une Psycho Présage, comme j'ai moi dans ma collection, puisque c'était ma première montre automatique. Et c'est ce vers quoi je me suis tourné, puisque Psycho était synonyme de fiabilité et de robustesse. Et pour ma première montre automatique, je voulais quelque chose qui soit fiable. Donc, j'ai opté pour une Psycho Présage que j'ai payée à l'époque 350 euros. Mais je ne vais pas aller là-dedans pour cette petite collection que je vous fais. Et pour cette collection, j'ai envie d'y mettre une française. Je vous ai donc choisi la Lip T26 Auto, référence 671, 285 à 499 euros. On est bien sous la barre des 500 euros. Et oui, quoi de mieux qu'une marque française iconique pour se pavaner dans les cocktails ? Alors oui, vous aurez sûrement des gens qui vous nargueront avec leur Audemars Piguet ou leur Rolex. Mais ils ne pourront pas vous critiquer, car Lip reste une institution française dans l'imaginaire collectif. Cette montre est équipée d'un mouvement Psycho NH05 et offre une réserve de marche de 40 heures. On passe à la Field. Alors, si la Field dans ma collection est occupée par cette superbe Murph 38 mm, je sais que beaucoup diront que c'est plus une Dresswatch. Enfin, moi, je la traite comme une Dresswatch et une Field puisqu'elle appartient quand même à la catégorie des montres Field. Mais pour ce petit budget, puisque cette montre coûte 950 euros, j'ai envie de partir sur la marque Timex avec le modèle Exploration North. A 350 euros, cette montre automatique possède un boîtier micro billet digne des montres de baroudeur. Cette montre d'un diamètre de 41 mm possède un boîtier en titane, ce qui apporte une grande légèreté au porté. Elle est étanche à 200 mètres et possède une couronne vissée. C'est une sérieuse compétitrice dans cette gamme face aux Kaki Field qui sont beaucoup plus chères. Et enfin, dernière catégorie, pas la plus facile tellement j'aime cette catégorie de montres plongeuses. Et à moins de 500 euros, je choisirai, et je l'ai choisi d'ailleurs pour occuper cette place dans ma collection, la SRPE 93 K1 qui pour moi est une montre de plongée à avoir dans sa collection. Dans cette gamme de prix, vous pourrez la trouver à 419 euros. Vous ne trouverez pas beaucoup de montres manufactures avec cette histoire, cette légitimité. Si j'ai beaucoup décrié la marque pour leur manque de sérieux dans le réglage de leur montre ou leurs lunettes mal ajustées, je dois dire que cette dernière montre qui a rejoint ma collection a effacé ses a priori. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette sélection vous a plu. Pour récapituler, on a un chronographe chinois, une dress watch française, une file d'américaine et une plongeuse japonaise pour un total d'environ 1600 euros. N'hésitez pas à me dire quelle montre vous auriez aimé voir dans cette sélection de montres. Et je vous dis à bientôt !